Bonsoir, tout d'abord je remercie les étudiants d'AVU Técociabatier de s'arrêter d'intervenir sur ce sujet. Habituellement, on me sollicite pour en parler, les présentations peuvent s'ouvrir facilement d'une heure ou deux pour couvrir l'ensemble des thématiques relatives à l'ostéopathie. Donc naturellement, s'il a vulgarisé en 20 minutes, c'était un défi à relever et j'étais assez content d'essayer de le faire ce soir. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre avec l'ostéopathie, c'est que c'est vraiment une médecine qui propose une désencharge tout à fait originale du patient. Et j'essaye, je vais essayer ce soir de vous en faire la démonstration, puisqu'elle procure vraiment un plan d'être incondensurable pour les praticiens qui l'appartiennent tous les jours et parfois même, paraît-il, pour les personnes qui la reçoivent de manière un peu plus ponctuelle. Tout d'abord, pour essayer de tenir l'ostéopathie, j'essaie de m'intéresser à ce que les gens avaient en tête lorsqu'on leur évoque l'ostéopathie. Et justement, les sondages sont très efficaces comme ça, parce qu'un sondage exos a posé la question comme ça à un certain nombre de personnes. Connaissez-vous l'ostéopathie ? En 1995, il y avait un petit peu moins d'une personne sur deux. Et en 2015, il y avait quasiment 80% des gens interrogés qui avaient l'impression en tout cas de connaître l'ostéopathie. Alors, comment expliquer ce regain d'intérêt ? Alors, l'Organisation Mondiale de la Santé a une piste, jusqu'à priori de ce qu'on voit, c'est une vertu assez particulière, d'être à la fois une médecine curative, c'est-à-dire qui permet de traiter des maladies, des troubles, mais c'est aussi une médecine préventive. Alors, le terme technique, c'est une médecine, on appelle ça de prophylactique, c'est-à-dire qui permet de traiter tous les systèmes du corps pour les optimiser, donc les systèmes du corps, c'est le système cardiaque, pulmonaire, neuroendocrinien, gynécologique, etc., etc. Donc, l'ostéopathie essaie de pousser tous les systèmes du corps, alors fonctionnement le plus haut, pour justement éviter de sombrer dans cet état parent de pathologie. C'est pour ça qu'a priori... Alors, dans cette enquête Ipsos, c'est de poser la question suivante. Pensez-vous que l'ostéopathie ne sonnera pas de dos ? Donc là, on voit que ça fait quand même quasiment l'unanimité, 99% des gens répondent oui. Est-ce que l'ostéopathie de soignée des migraines, il y avait quand même 67% de oui ? Est-ce que l'ostéopathie, en charge de son usine, il y avait 50% des gens ? Et trop pluriel, il y avait 40% des gens ? Donc, ça nous montre quand même une chose particulière, c'est que dans les séries, c'est-à-dire communs au sens large, l'ostéopathie n'est pas simplement une personne de l'orée du groupe 2, la personne 2.0, mais bien un praticien qui fait une médecine manuelle, qui s'intéresse quand même à un certain nombre de pathologies du corps. Donc, il convient de se demander légitimement exactement qu'est-ce que l'ostéopathie peut soigner. Alors pour ça, je vous ai fait un petit tableau, un tableau où dans la colonne du gauche, j'ai essayé de placer des motifs de consultation, c'est-à-dire, c'est une consultation à venir voir l'ostéopathe. Par contre, spécialité médicale, dans la colonne du droit, c'est un classement numérique décroissant. Donc, il ne m'aura pas échappé à notre analyse, que j'ai reçu 350 patients, mais qu'à l'avril, il y a quand même 385 types de consultations. Ça n'est pas une erreur de calcul, c'est simplement que parfois, les patients arrivent avec plusieurs demandes, il faut donc essayer de les satisfaire, tant que faire ce truc. Donc, on voit ce qui prône en sommeil de l'hierarchie négative, et ça reste quand même de la rheumatologie. Pas loin, il y a quand même de la neurologie, de l'ORM, donc ça, c'est toute cette zone, ok ? La pédiatrie, bilan. Donc ça, c'est des gens qui viennent, qui n'ont pas de problématiques particulières, qui viennent simplement de manière indirecte, c'est-à-dire pour anticiper, pour optimiser leur système, et donc éviter de tomber malade à terme. Du nouveau, je vais le cloque à ce mot cardio, oncologie, ça c'est tout ce qui touche les cancers, urologie, hemocrinologie, psychiatrie, dermatologue, post-traumatique, post-traumatique. Donc, on voit dans ce classement que, à la commune, l'ostéopathie peut s'intéresser à tout type de pathologie et de troubles de déséquilibre du corps commun. Fort de ce constat, il faut donc se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie ? Pour bien comprendre ce que c'est, il faut la resituer dans un contexte un petit peu mondial. Selon l'Organisation de la Santé, d'ailleurs, c'est très bien fait, vous en êtes à y aller si vous êtes un peu curieux, 80% des soins dispensés sur la planète sont faits par le biais de la médecine, ce qui est un peu traditionnel. Donc, par opposition, la médecine traditionnelle, ce n'est pas la médecine occidentale, c'est-à-dire ce que vous connaissez tous, si vous êtes un agent, on souhaite un médecin généraliste, c'est-à-dire une cause, une maladie et un traitement. Ça, c'est la médecine occidentale qui est donc minoritaire à l'échelle de la planète. En 2009, 36% des gens aux Etats-Unis étaient suivis par l'étéo, c'est-à-dire des docteurs de l'ostéopathie, tous les Etats-Unis à l'ostéopathie a le statut de médecin, ce qui permet de faire des actes de chirurgie, de faire des médicaments, des traitements, etc. 48%, 42% de la population en Australie a été traitée aussi par l'ostéopathie, et 65% des châteaux de maîtres affirment également recevoir des soins de cette intermédiaire. Donc, l'ostéopathie n'est pas un épiphénomène franco-français, mais bien installé à l'échelle mondiale. Donc, en 2010, en France, 7 millions de consultations chez l'ostéopathie, excusez-moi. En somme, l'ostéopathie est donc une médecine, j'insiste bien sur le mot médecine, médecine à part tiers, donc l'ostéopathie est quelqu'un qui effectue un diagnostic et qui propose un traitement. Donc, tout simplement, quand vous allez voir votre ostéopathie, ça commence par un interrogatoire de vos antécédents médicaux, vos antécédents personnels, l'évaluation de symptômes, ensuite, il y a un examen palpatoire, un diagnostic, un traitement et des conseils. Pour des gens qui n'auraient jamais consulté l'ostéopath, ça ressemble à un petit peu une forme de ce qu'on appelle la chirurgie sans couteau, c'est-à-dire que l'ostéopathie a effectué des actes de chirurgie manuels, en quelque sorte. Alors, l'ostéopathie est née avec ce monsieur qui s'appelle M. Taylor Steele, qui a demandé d'abord d'en apprendre ça, c'est plus dans l'histoire. C'est sans doute parce qu'il a été soumis à de nouvelles adaptations pour faire face aux ingrédients de saison et pour simplement survivre à l'époque, ce n'était quand même pas grand-chose aux États-Unis dans la deuxième moitié du 19e siècle, qu'il a été capable de consécuter une médecine aussi complexe avec ce qui est l'ostéopathie. Il avait alors commencé avec des études de médecine pour changer leur style, mais il ne se trouvait pas tout à fait en phase avec ce qui était proposé à ce moment-là. Pour vous illustrer un petit peu le fonctionnement de la médecine à l'époque, un traitement a été considéré comme valable s'il marche une seule fois. Donc, le whisky était considéré comme un traitement valable à la médecine à l'époque. Il y avait aussi ce qu'on appelait la médecine évoïque, alors ça, c'était encore un peu plus incroyable. On faisait des saignées, d'accord ? Et ensuite, on a été dit que ce qu'on appelait le plus au courant de mercure, c'est le calomène, et puis on arrêtait quand le patient commençait à avoir des signes en cause de non mercuriel. Généralement, il était mort, c'était trop tard, mais on considérait que c'était quand même un bon principe parce qu'une fois, ça avait sans doute dû marcher. À titre d'exemple, aujourd'hui, le calomène s'est utilisé comme fongicide, sans doute. Donc, le 22 juin 1874, Ambrose Hercule a donc officialisé la création de la médecine ostéopathique, qui n'était pas du tout destinée à soigner le mal de dos, bien au contraire, parce que les premiers succès d'ostéopathie ont été dus à un traitement d'une espèce d'épidémie, ce qu'on appelait de la dysentrie, aujourd'hui ce serait simplement le gastro-empérite. Alors, aujourd'hui, ça peut faire sourire cette maladie, mais à l'époque, la déshydratation, ça ne pouvait facilement entraîner la mort sans aucun problème. Donc, en prétendant des cas de dysentrie et des cas de ménagerie de circonstitulale, ce bâtis s'est fait connaître quelques années avant sa création. Ça, c'est pour une église historique, la première classe. Et ça, c'est le premier collègue. Alors, ça ressemble à une capaigne améliorée. Ce que je mets cette diapo, c'est parce que, justement, je vous ai mis une image de ce que commence à évoluer. Aujourd'hui, c'est véritablement une fac de médecine à part entière. On va le voir comme ça en 2010. Puisque, comme vous l'avez compris, aux États-Unis, les osteoprates ont le statut de médecin, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore en France. Et justement, le statut de osteopathe en France est un peu particulier. Donc, avant 2002, les gens qui faisaient de l'ostéopathie faisaient, ce qu'on rappelle, de la pratique illégale de la médecine. D'accord? En 2002, enfin, l'ostéopathie réalisée est reconnue. Par contre, ça n'a pas été reconnu en tant que médecine. Ça ne va pas dire rien. Même pas vraiment en définition. Il a donc fallu attendre des décrets en 2007 qui définissaient de manière peu satisfaisante ce qu'est l'ostéopathie. Donc, demain, en février 2018, de nouveaux décrets vont sortir et vont demander à toutes les personnes qui veulent pratiquer un minimum cinq ans d'études et qui permettent d'un minimum syndical pour prétendre bien connaître le corps humain, essayer de faire des décrets aussi et de faire des décrets. Donc, quand vous allez voir votre osteopathe, vous n'êtes pas remboursé par la Sécurité Sociale puisque l'ostéopathie n'est pas dans le code de la santé publique. Ce n'est donc pas une confession de santé, mais une confession de la santé. Alors, cette petite nuance peut paraître un peu méstine, mais les conséquences en aval sont quand même assez particulières. Donc, c'est un statut un peu hybride pour l'instant, en France. Ce qui présente naturellement des avantages et inconvénients. Donc, les avantages, c'est simplement que les osteopathes ne sont pas des oxygériens médicaux. Les oxygériens médicaux sont les infirmiers, les infirmières, l'orthochonisme, les psychomotrices, il y a un masseur qui est thérapeute, etc. Donc, le osteopathe n'est pas subordonné d'un diagnostic prénable d'un médecin. Il est capable, lui-même, de le formuler. Donc, s'il en a la capacité, il en a aussi la longue responsabilité. En revanche, le fait de ne pas être dans le cas de la santé publique, il s'agit que les osteopathes ne sont pas reconnues comme des professions médicales. Ils n'ont donc pas le droit de prescrire. Il y a même le scanner, l'échographie, etc. Il en s'en garde. Et puis, l'avancée de la reconnaissance est effectivement un petit petit. Donc, aujourd'hui, quand vous allez voir un osteopathe, vous pouvez vous confronter à trois types de personnes différentes. Soit, vous avez des oxygériens médicaux qui sont souvent des kinés qui ont passé un diplôme de osteopathie. Ça, c'est à peu près un tiers. Soit, vous allez voir des médecins qui ont passé un diplôme universitaire de osteopathie, c'est un gros sens. Ou alors, vous allez voir un médecin de quelqu'un qui a une osteopathie exclusive, c'est avec la majorité aujourd'hui, le temps pendant lequel votre serviteur de la soirée s'inscrit en entier. Donc, la confusion peut être totalement légitime quand vous dites que ce n'est pas dans l'esprit. Vous pouvez donc aller voir tout particulièrement ces différences. Alors, ça, c'est juste une petite note tout à fait objective. D'accord ? Je vous laisse rétirer les conclusions vous-même. Il y a un rapport d'un médecin, qui est sorti en 2003, qui a dit que la sinistralité en osteopathie est non significative. Ça veut dire que vous avez, a priori, de manière non significative, des chances d'avoir un préjudice à l'issue d'une consultation. Mais, quand il y a un préjudice, et bien cette sinistralité présente, uniquement chez des médecins ou des kinés, c'est que l'ostopathe. Comme je vous l'ai dit, je vous laisse, seul responsable par la patiente, vous ferez ce que je vous dis. L'ostopathe a donc différentes techniques pour soigner le patient. Soit il utilise des techniques qu'on appelle musculoskeletiques, comme son nom l'a dit, qui travaille sur les muscles et les os, des techniques crâniennes que je n'aurais pas le temps de développer, des techniques viscérales que je n'aurais pas le temps de développer, qu'on n'excuse pas les frustrations que ça pourrait générer, et des techniques immunofaciales, où ça, ça concerne tous les tissus de comportement, de soutien, ce qui relie les organes entre eux, les organes avec les os, les muscles avec les os aussi, etc. Alors, comprendre comment ça fonctionne, c'est un peu particulier, puisque si vous demandez un ostopathe, par exemple, il traite une crise d'épilepsie, ou une maladie infectieuse, il vous dira, je me contente d'appliquer mes principes, parce qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de point d'agence caché derrière le genou, ou pour soigner une sinusite. Ça, ça n'existe pas. Il faut juste se contenter de restaurer ce qu'on appelle l'homéostasie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'homéostasie ? C'est simplement la capacité qu'a le corps humain de trouver des solutions à un problème. Alors, par exemple, si je me coupe, je vais saigner, il y aura une casquette de réaction chimique, avec notamment le vinogène, l'agrégation des plaquettes, qui va former une petite croute, et ensuite ça va se régénérer, et tout va rentrer dans l'ordre, sauf si vous êtes hémophyte, par exemple. Donc, l'ostéopathe va essayer d'investir tous les systèmes, pour vraiment vérifier que l'homéostasie fonctionne à tous les plans, pour donc éviter de basculer dans un état apparent de maladie. Alors, il y a quand même un petit problème avec l'homéostéopathie en France, puisque une des petites définitions etymologiques pourrait nous faire croire que l'homéostéo-hépatos, ça voudrait dire maladie des autres. C'est un constat relativement décembre, parce que ce mot vient de l'anglais, et il se comprise en réalité de trois mots-femmes, os et on, et quand on essaie de les mélanger, ça nous fait une espèce de réduit sémantico-homéosti, qui peut se traduire de la manière suivante, et preuve de l'expérience d'eux par les eaux. Alors, pourquoi l'homéostéopathe a-t-il dû reprendre à ce stratagème ? Simplement, parce qu'embriologiquement, vous savez, avant que le bébé, il y a la fœtus, c'est encore un petit environnement, il y a d'abord le système nerve central qui se développe, le premier vaisseau, et en dernier lieu, il y a le cartilage à l'un, qui va donc devenir de l'os. Donc, sur les eaux se rattache tout ce qui s'est développé. Donc, en évaluant le positionnement dans l'espace des eaux, et leur mobilité, l'ostéopathe aura donc le reflet du fonctionnement sous-jacent des tissus qui l'entourent. C'est sans doute pour ça qu'on a décidé de le donner seulement ostéopathie. Alors, je suis très content d'entendre l'intervenant précédent qui a parlé des théories du système, des théories du chaos, parce qu'il y a une tradition occidentale, le premier dégât, qui considère que la causalité, c'est la seule façon de tout expliquer, c'est-à-dire à toute cause, il y a un effet. En ostéopathie, ça ne marche pas du tout. Il y a une pluralité de causes et il y a un seul effet. Alors, pour essayer de bien comprendre le fonctionnement, la dynamique non linéaire est là pour nous guérir. C'est-à-dire que le corps humain, ce n'est pas la somme de toutes les parties qui le composent. C'est à la fois la somme de toutes les parties qui le composent, plus toutes les interactions qu'il y a entre ces sous-parties en permanence, qui font qu'à un moment donné, le corps humain ne pourra plus s'adapter et ne va pas se couper dans le symptôme, dans les troubles qui atteignent dans la maladie. Donc l'ostéopathe, sa responsabilité, ce sera d'essayer de comprendre à quel moment les systèmes ont mal interagi entre eux et n'ont pas permis à l'individu de rester dans un état d'harmonie, on va dire, optimale. Ce qui nécessite un amulissement progressif à faire un no-barging, c'est-à-dire la compression des théories des systèmes, des théories des cordes, une mécanique un peu linéaire en fait. Donc l'idéal, dans un monde un petit peu utopique, ce serait que les patients consultent tous les six mois pour qu'ils puissent optimiser tous les systèmes du corps et ainsi éviter de sombrer dans la maladie. Voilà pour la petite blague de la soirée. Alors, il y a quand même quelque chose que j'ai envie de dissiper, souvent on l'entend. Alors oui, vous faites des manipulations avec ce petit côté péjoratif. Alors j'avais envie d'en parler parce que justement, le mot manipulation de ce problème, puisqu'il n'y a pas de définition légale du mot manipulation. En cherchant un point, on finit toujours par en trouver, on est trouvé qui date de 96, d'un professeur qui s'appelle le professeur May. Il disait la chose suivante. La manipulation est un mouvement forcé. Donc un ostéopathe ne fait jamais de manipulation, il ne fait jamais des techniques forcées. Sur l'articulation, il prend brusquement les éléments articulaires au-delà de leur jeu physiologique habituel. Là encore, un ostéopathe ne peut pas faire de manipulation puisqu'il respecte toujours la barrière physiologique du corps. Vous allez me dire, attendez, moi j'ai vu mon ostéopathe, il a fait craquer, il y a eu un bruit énorme, forcément, on fait des manipulations. Et bien, le crack, justement par en faisant le crack, ce n'est pas les os qui se détassent, parce que sinon il faudrait les engences orthopédiques du CHU immédiatement. Simplement, pour le modéliser, je vais essayer de le faire en direct avec le micro, on prend une articulation, d'accord, donc deux os avec des cartilages, les coulisses l'un sur l'autre, vous trouvez une capsule, d'accord, c'est dans un petit sac, à l'intérieur d'une pile qui s'appelle la synovie. Donc vous avez parlé, il y a des détails de polymérisation, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup de biologie dans la salle ? Levez la main. Voilà, donc ouais. Alors, il y a des phénomènes de polymérisation, de polymérisation, entre des substances collides et l'eau, d'accord, donc des glucose anéobliganes, ou des cellules des compagnies, qui font que les propriétés rhéologiques de la synovie va générer l'apparition de gaz, d'oxygène, d'azote essentiellement. Et lorsque l'articulation se malpositionne dans l'espace, dans les zones de l'articulation, vont s'accumuler des gaz. Lorsque l'ostopathe a fait su ses techniques, son traitement, les articulations vont se repositionner. Et donc les gaz n'ont d'autres possibilités que de s'échapper par ce petit bruit de craque. C'est un phénomène physique de calification que vous pouvez ouvrir en France sur votre petit bois, ce que je ne vous invite pas à faire. Ce sont des zones qui se déplacent. Il y a aussi une petite idée avec le craque, c'est pour celui-là, mais alors, attendez, si ça craque, ça peut être dangereux, etc. Eh bien, je vais essayer de dissiper cette idée, parce qu'il est aussi totalement fausse. Non seulement, mais ce que vous avez compris dans ma présentation, j'espère en tout cas, si je suis un pédagogue, on va dire à peu près moyen, ils ne font pas que des techniques articulaires. Il y a des craques qui font aussi des techniques crânènes, viscérales, des techniques sur les tichets bon gentil du corps. Donc, déjà, c'est en présent, je vais faire toute une partie de ce qu'il fait. Et ensuite, c'est décidé d'être informé. Une étude qui est sortie en 2003, fait par des comptes d'assurance, elle a montré que, pas sur le scopatie, mais sur toutes les techniques de thérapie manuelle en général, il y avait un sinistre sur 200 000 consultations. Et sur ce sinistre, elle était concernée des médecins généralistes, des radiologues, des réunies de cartes fonctionnelles, des chirurgues, soit zéro scopatie exclusive. Est-ce que c'est un nouveau hasard ? Je ne sais pas, évidemment, je cherche un peu pour la parole à sa consultante. Donc, il a fallu prendre une étude un peu plus large pour trouver de la sinistralité en osteopatie. Il y a quand même une étude en 2009 qui est sortie, une étude sur plusieurs pays, qui a montré qu'il y avait un sinistre par million de consultations en osteopatie. Comme ça, quand je vois ce chiffre, c'est assez faible, effectivement, mais le mieux, c'est de comparer avec quelque chose qu'on connaît bien. Donc, si vous avez tous consulté au moins un médecin généraliste une fois dans votre vie, peut-être que vous avez déjà eu des anti-inflammatoires à prendre. Normalement, a priori, oui. Donc, en comparaison avec les anti-inflammatoires, une étude de l'île vous montre qu'il y a 1500 cas de décès par an dus aux anti-inflammatoires. Une autre de Strasbourg nous dit qu'il y a 3,2 accidents graves pour 1000 traitements aux anti-inflammatoires. avec un petit produit en croix très simple, on remarque, qu'un traitement aux anti-inflammatoires est donc 170 fois à 660 fois plus dangereux qu'un traitement en osteopathie. Donc, on peut penser raisonnablement que si vous avez déjà consommé l'anti-inflammatoire, il n'y a pas beaucoup de risques c'est d'avoir son risque bas d'abri. Enfin, on fait un peu une contention médicale parce qu'il faut garantir qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Comme vous l'aurez compris, je n'étais certain dans aucun laboratoire pharmaceutique et j'avais envie de terminer avec cette définition. Elle me paraissait quand même pas de son mal et à rebondir l'ensemble des thématiques et certains de ceux que j'ai pas le temps de déloquer donc je vais lire avec vous. La médecine ostéopathique est une science, un l'art et une philosophie des soins, une connaissance scientifique en évolution, comme toutes les sciences, à partir de la définition. Son originalité consiste à réharmoniser les rapports de mobilité et de fluidité de ces structures anatomiques afin de laisser aux informations véhiculées par les vaisseaux et les nerfs la liberté de circuler et d'apporter en périphérie tout ce qu'il faut combler les organes dont les divers fonctions participent à l'homéostésie. Ça, on l'a dit là. Sa science comprend la connaissance médicale dans un ensemble afin de rétablir la santé, de prévenir la maladie et d'en soulager ses vues. Pour finir, je crois que ce sera le temps. André Télancier disait la chose suivante, un osteopath répond aux questions grâce à son savoir et qu'il faut se guider par ce qu'il fait, ce que je vais essayer de faire maintenant moi aussi pour répondre à vos questions. Et comme les intervenants précédents l'ont bien souligné, j'ai pas une bibliographie s'il y a encore des sceptiques dans la salle. Voilà. Applaudissements Il y a du peu des questions. Bonjour. Donc, je pensais qu'à un moment, on parlait des accidents qu'il y a dans la médecine générale, et vous dites qu'à mes erreurs en osteopathie, je pense que, justement, vous avez rappelé que, quand les osteopathes ne sont pas considérés comme des médecins, comme des enfants. Est-ce que les études ne peuvent pas se reconter dans ce cas ? Alors, vous faites référence à l'étude que j'ai mentionné en 2003 par rapport à la médecine manuelle. Donc oui, dans ce cas-là, ça regroupait tous les praticiens qui prétendent effectuer de la thérapie manuelle. Médecins, pas médecins, auxiliaires médicaux, tous les praticiens qui ont un titre professionnel, qui ont un statut particulier, étaient concernés par cette étude. Alors, finalement, si on regarde, en France, la situation de l'osteopathie est perdement reconnue, puisqu'elle n'est pas rencontrée par la sécurité sociale. Alors qu'on prend à côté des médecins ou d'autres praticiens qui utilisent ces techniques, donc qui ont bon esprit une certaine utilité. Alors, je me demande, finalement, est-ce qu'il y a une justification à la situation de l'osteopathie à qu'elle en pense ? Ou est-ce que c'est juste venu au lobby médicaux qui n'a pas envie de se faire concurrencer, par exemple, au niveau du kinésithérapeute, et qui, du coup, essaie d'empêcher l'osteopathie d'avoir une reconnaissance plutôt remboursée ? Alors, si j'étais sociologue, je dirais que c'est vraiment de la sociologie d'organisation, de la sociologie collective, il y a des groupes, évidemment, de pouvoir, puisque l'osteopathie n'est pas forcément quelque chose de très intéressant pour les laboratoires pharmaceutiques, puisqu'on propose de soigner les gens sans médicaments. Donc, déjà, ce qui est labo-pharmaceutique, ça ne les intéresse absolument pas. Et si on pouvait disparaître, je crois qu'ils ne s'en porteraient pas mal qu'à un autre. Ensuite, il y a un problème de légitimité, c'est-à-dire que pendant tout un moment en France, depuis 1950, ça s'est développé, il y a eu des kinés qui ont pratiqué, il y a même eu des infirmières qui ont pratiqué, il y a eu des sages-femmes, des médecins. Donc, maintenant, on ne peut pas raisonnablement dire, avec des statuts, maintenant, seules les osteopathies exclusives peuvent exercer, et les autres, c'est terminé, vous fermez l'outil, vous faites autre chose. Donc, il y a quand même une espèce de petite période de latence pendant laquelle il faudra tolérer un certain nombre d'abus qui sont dus aux insuffisances du passé, notamment à certaines négociations avec M. Xavier Bertrand, qui est le ministre de la Santé, qui n'a pas voulu péter l'oreille du rapide tête du péter au problème, alors qu'il est important d'essayer de faire bouger les autres. Alors, bonjour. Et si vous pouvez expliquer quelle différence entre les deux ? Question très pertinente. Alors, je pourrais parler de l'histoire de l'ostéopathie, sans doute, pendant très longtemps. C'est arrivé en France dans les années 50, et il y avait quand même un problème par rapport justement au mot ostéopathie. Comme je vous l'expliquais, c'est une histoire de morphème. Donc, dans l'esprit des gens, ostéopathie, c'était la maladie des autres. Donc, ils ne savaient pas qu'il fallait trouver une solution. Il y a donc eu un collège d'ostéopathes qui se sont regroupés en Suisse, qui ont décidé de la rebaptiser Éthiopathie en disant Éthiopathie, c'est trouver l'origine de la maladie. Donc, c'était des ostéopathes qui ont créé la base d'Éthiopathie. Sauf qu'ensuite, de retour en France, il y a encore eu des clorelles à troupeau des titres, parce qu'ils n'étaient pas capables de les discipliner. Donc, les défenseurs de l'ostéopathie ont continué à se former. On allait aux États-Unis, ils rapportaient les connaissances en France pour faire évoluer le statut, et les éthiopathes n'ont pas été reconnus. Donc là, tout à l'heure, on disait que, en 2002, l'ostéopathie a été reconnue. Par contre, actuellement, aujourd'hui, en 2014, l'éthiopathie n'est pas reconnue. C'est-à-dire que vous, n'importe qui, vous êtes éthiopathe qui vous. Ce qui est quand même un petit peu dommage, quand on sait que, à la base, c'est une certaine forme de l'ostéopathie. Alors, moi j'ai une question. Quand on entend, je ne sais pas s'il est parlé pour tout le monde, mais moi j'ai des amis, ça m'arrive aussi à penser ça. Quand on entend, c'est un traitement qui n'est pas reconnu par la médecine, on associe ça très souvent à l'effet placebo. Est-ce que vous pensez que, par exemple, dans votre profession, il y a une part importante de l'effet placebo ou est-ce que c'est un peu pénitial ? Alors, dans tout traitement, à partir du moment où il y a un colloque singulier, c'est-à-dire la rencontre d'un professionnel et d'une personne dans ce sens, il y a toujours un effet placebo. Un certain pourcentage, quel qu'il soit, il y a toujours un effet placebo. Maintenant, il existe quand même, on pourrait parler d'Evident Space Medicine, qui permet d'objectiver l'efficacité d'un traitement médicamenteux, d'un traitement stéopathique. Il y a tout un protocole qui se fait à l'aveugle, pour permettre d'objectiver justement l'efficacité. Et contrairement à ce que vous avez dit, mais vous ne pouvez pas le savoir, c'est normal, il y a quand même un certain nombre d'études qui existent aujourd'hui, qui montrent que l'efficacité n'est pas du tout due au placebo, mais qu'il la transcende assez largement. Pendant les périodes de grippe, des complications H1N1 aux Etats-Unis, il y a une étude qui a montré que les gens qui étaient pris en charge en ostéopathie, étaient 80 à 80%, avaient un retour à la norme 80% plus efficace que des gens qui n'ont pas reçu d'ostéopathie. Donc même avec un peu d'effet placebo, ça ne peut pas permettre d'expliquer ce différentiel aussi important entre les deux. Mais il y a toujours une question. Bonsoir. Je voudrais savoir comment s'organise la recherche dans cette range de la médecine de la psychologie. Et pour tout le monde, je voudrais une petite précision concernant justement les causes de la maladie. De la psychologie, de la psychologie, bien voir l'ostéopathie, avec Lucie, par exemple. Sachant que vous avez pensé qu'il y a un même effet, il peut y avoir diverses causes. Comment est-ce que le traitement s'ajuste aux clients ? Comment on met la recherche justement dans votre thèse maladie ? Eh bien, je crois que vous avez pratiquement donné tous les éléments de répondre dans votre question. C'est-à-dire que justement, c'est de la dynamique non linéaire. C'est-à-dire que même si deux personnes arrivaient avec le même symptôme, c'est-à-dire, en l'occurrence, on va dire une sinusite, mettons une sinusite maxillaire, il y aura toute une histoire de la personne. Il y aura des traumatismes mécaniques, des traumatismes psychologiques, de l'alimentation sociale, du stress au sens populaire, mais vraiment du stress occidatif, c'est-à-dire des verbes radicaux libres, qui vont rendre la personne dans une position de vulnérabilité, son système immunitaire ne marchera pas de manière optimale, et il va développer une sinusite. Peut-être, en faisant un examen palpatoire, le stéopathe verra qu'il faudra traiter une partie du système immunitaire sur l'intestin grec, c'est-à-dire les plaques de PDR, pour l'un, et pour l'autre, il verra qu'il faut simplement traiter le sinus maxillaire en question. Ça, c'était une partie de votre question. La première, c'était à quel sujet ? La recherche. Alors la recherche, il y a plusieurs façons de faire de la recherche. On prend souvent ce qui s'appelle un groupe témoin, c'est-à-dire un groupe à qui on fait semblant de faire de l'ostéopathie, et un groupe auquel on donne vraiment un traitement ostéopathique. Et ensuite, en fonction des symptômes, on compare et on obtient un certain nombre de résultats. On peut même comparer tout ça à un groupe de patients qui prend un traitement médical, on va dire médicamenteux, pharmacologique classique. et on essaie de faire des statistiques pour voir si c'est plus efficace, pareil moins efficace ou moins efficace. Et encore d'autres façons, j'expliquais tout à l'heure, c'est à l'aveugle, on double aveugle, etc. Le traitement anti-inflammatoire, qui est donc en moyenne 500 fois plus dangereux, est-ce qu'il est 500 fois plus efficace ? Ou 500 fois moins ? Alors, tout dépend de la nature de l'inflammation. Si c'est une inflammation, par exemple, des muscles de l'acophilorotateur, il faudrait faire une étude dessus pour avoir des chiffres exacts. Forcément, mon expérience personnelle aurait tendance à dire que le traitement anti-inflammatoire n'est pas du tout plus efficace qu'un traitement ostéopathique, mais comme je dis une partie critique, je ne sais pas si ça a de l'autre valeur pour faire ça. Maintenant, quand même globalement, sur des études toutes sortes, sur des pathologies inflammatoires au sens large, c'est-à-dire des pathologies, on va dire, rheumatologiques, globalement, l'asophilorotique présente beaucoup plus d'efficacité, avec quand même tous les effets secondaires en moins, puisque la médecine se base sur ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire le bénéfice obtenu par le patient par rapport au risque que comporte le traitement. Forcément, cette balance est toujours à l'avantage de l'asophilorotique parce que le risque est quasiment absent. Oui, j'aurais deux petites questions. Je ne peux pas avoir que vous avez dit que vous alliez, enfin, que vous alliez réformer la manière de faire de l'asophilorotique. Donc, par exemple, il s'est convaincu que les équipes, par exemple, sont en train de passer en besoin des certificats pour la société. Est-ce qu'ils vont devoir rembourser ? Est-ce qu'il y aura... Est-ce qu'il y aura... Est-ce qu'il y aura quelque chose au niveau des études ? Et ensuite, les heures de santé ne sont pas remboursées. Est-ce qu'il y aura un certain niveau des honoraires ? Est-ce qu'il y a un certain nombre de honoraires à la société ? Est-ce que vous êtes l'organisme ou vous êtes... Alors, très rapidement, pour les honoraires, les honoraires sont totalement libres parce qu'il n'y a pas d'actes. C'est ça le problème. C'est justement, c'est de la dynamique non-linéaire. même un patient qui arrive avec une problématique particulière, le stéopathe, même à la fin de l'examen, il ne saura pas encore exactement ce qu'il va lui faire. Donc, on ne peut pas dire que ça va prendre 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, on ne sait pas. Donc, les honoraires sont totalement libres. Ça va généralement de 40 euros à une centaine d'euros, parfois, dans la région parisienne. Ça, c'est pour la première chose. Ensuite, les décrets disent, actuellement, la formation de stéopathe, c'est 2660 heures, ce qui correspond à 3 ans d'études. Les nouveaux décrets vont dire quasiment 5000 heures, c'est-à-dire 5 ans d'études. Donc, pour les personnes qui ont commencé dans des études qui diplôment en 3 ans, mettons, il y a des commissions d'agréments, c'est-à-dire une espèce de réunion collégiale des directeurs d'école qui vont essayer de mettre en place des modalités pour que ces gens puissent se réaligner sur la formation nécessaire. C'est pas qu'une histoire de nombre d'heures, il faut aussi qu'ils aient traité un certain nombre de patients dans des cliniques, avec des médecins, avec des osteopathes, qui puissent les évaluer. C'est quand même assez complexe. On va en parler très longtemps. Mais pour les gens qui ont eu des diplômes comme ça, un petit peu dévalués, il faudra peut-être, sans doute, qu'ils retournent à l'école, qu'ils retournent en stage, et peut-être, pour les plus chanceux d'entre eux, aussi tenter pour vous parler des chances, et passer contre les magnifiques. C'est possible. Merci beaucoup. Donc je pense que on peut remercier très chaleureusement pour votre salut.